Bonjour, notre équipe se concentre sur l'acceptabilité de l'intelligence artificielle en éducation. Pour ce faire, on a opté pour une approche mixte avec deux collègues de données. Une, Cali, faite cet été pour comprendre le comment et le pourquoi des perceptions de la communauté de l'éducation élèves, parents, enseignants. Une deuxième qui va être collecte par sondage, donc quantitative, qui va se faire cet automne. Le but de la première était d'informer la seconde, s'assurer qu'on pose les bonnes questions, qu'on évalue les bonnes variables. La collecte de l'été était basée sur un exercice de future thinking où on discutait avec deux participants à la fois quatre scénarios d'intégration possible de l'IA en éducation, comme l'IA comme aide à la correction en tandem avec des profs ou par soi-même. Des discussions ont été vraiment riches. Alors, je vous partage deux insights qui sont ressorties. Un était à propos de comment on parle de la place de l'IA. Typiquement, en littérature, en éducation, on dit que l'IA devrait être gardée comme un outil. Mais ce qu'on a entendu, nous, c'est qu'il faut que l'IA supporte et bonifie la relation profs-élèves. Ici, on commence à exprimer une pertinence, une relation entre l'IA et les humains. Ça a l'air banal, mais cette vision nous demande de briser les silos entre experts en éducation et experts en intelligence artificielle. Un autre insight, c'est qu'il faudrait éduquer le public. Ça a l'air évident, mais en fait, augmenter leur niveau de littératie en intelligence artificielle est essentiel pour augmenter la transparence de l'IA. On a interviewé des gens curieux, éduqués, plus réceptifs que la moyenne, mais leur manque de connaissances de base sur le fonctionnement de l'IA les rendait un petit peu aveugles face à l'IA, ce qui n'aidait pas du tout à la conversation. Bon, dans le moment, on se prépare à la deuxième collecte pour sonder un large échantillon sur leur niveau d'acceptation de l'IA en éducation en fonction de quatre variables. La transparence, l'explicabilité, la protection des données liées à la vie privée et la responsabilité décisionnelle. Merci.